Musique Bonjour à tous, je m'appelle Camille Hubert-Quibs, je suis auteure de romans fantastiques et de romans de science-fiction. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait de Résistant, une dystopie qui se déroule en 2200. Je vais vous lire la fin du chapitre 1. Désemparés, nous prenons nos sacs, nos armes et partons. Le vent glacial rend douloureux nos visages fatigués. Nous avançons difficilement, le vent nous ralentit. Mes doigts bleus et engourdis tiennent à peine le sac. Mon esprit s'embrune, je n'arrive plus à penser. Une demi-heure plus tard, à l'orée de la ville, nous observons les lieux. L'endroit est désert et silencieux. Nous longeons les murs prudemment. Un lampadaire sur deux fonctionne. Les rats se bousculent et se tapent contre nos bottes. J'ai peur. Et comme à chaque fois, mon cœur s'emballe et saccade ma respiration. Clark ouvre la marche et d'un signe de la main nous ordonne d'avancer. Un chien aboie. Terrifié, je tiens fermement mon arme, me préparant à une éventuelle attaque. Soudain, Clark s'arrête et nous fait signe de nous accroupir. Nous tendons l'oreille. Des cris transferts à sa nuit calme. Nous avançons lentement et découvrons un spectacle atroce d'une rare violence. Je ferme les yeux, Bill baisse la tête. On ne peut pas laisser faire ça, se révolte Stanley. Stanley est un homme moyennement grand, trapu, chatant aux yeux clairs. Il est profondément intègre. Je n'ai jamais rencontré une personne défendant et cotant de ferveur les valeurs de justice et d'équité. Anciennement l'avocat des androïdes lors de litiges, il a abandonné sa toche dans un coin d'armoire pour établir ce qu'il appelle les valeurs universelles. Ses discours, toujours très éloquents et inspirés, sont dignes d'un orateur. Et mis à part ce talent, c'est un as du maniement des armes. Sous mon regard pétrifié, une femme violentée est martyrisée par cinq hommes. « Clark ! » murmure Bill. « Il faut la sauver ! » Révoltée, je ne peux rester impassible. Je retiens ma respiration. Surgit de la pénombre, armé, étire. Deux hommes tombent à terre. Bill, Stanley et quatre des nôtres se joignent à moi. Nous avançons vers la victime. À ses côtés, cinq hommes à terre baignent dans une mare de sang. Terrifiée et presque nue, la jeune femme s'évanouit. Des bouteilles en vergisent autour d'elle et son corps mutilé, couvert de sang. Je m'approche d'elle et lui prends la main. « Mademoiselle, vous m'entendez ? » Elle ne répond pas. « Si vous m'entendez, serrez-moi la main. Allez, on y va, ne restons pas là ! » s'énerve Clark. « Que fait-on pour la fille ? » interroge Stanley. Clark observe la malheureuse, me jette un coup d'œil et répond. « On l'emmène. » Bill dépose la jeune fille sur son épaule, me donne son arme et nous fuyons. Soudain, une sirène retentit. D'énormes chiens noirs dotés d'une étrange musculature déboulent en fureur de toutes parts. Ils sont pourvus de deux grands crocs légèrement courbés, sortant de leur gueule baveuse. Bill tire, mais la balle ne font qu'écorcher ces monstres. Les gars, il va falloir se bouger le cul parce que les bébêtes n'ont pas l'air d'aimer jouer à la balle. Nous essayons de nous échapper par les petites rues, mais les chiens plus rapides nous rattrapent. Pris au piège dans une impasse, Clark balaye du regard le lieu et trouve une échelle fixée au mur. Il la déplie et grimpe, suivi du reste du groupe. Soudain, Bill, derrière moi, se fait mordre. Sur le coup de la douleur, il lâche sa protégée qui tombe au sol. Je tire sur les chiens et saute à terre. Ils sont de plus en plus nombreux. Bill descend, attrape la malheureuse, puis reprend son arme et rejoint les autres. Je m'agrippe à l'échelle, mais mon pied droit est emprisonné par des crocs. Je tire, mais la bête ne me lâche pas. « Sarah ! » hurle le reste du groupe. « Dépêche-toi ! » Paniquée, mes mains deviennent moites. Deux chiens sautent sur mon arme. L'un me mord la main. Sous l'effet de la douleur, je lâche mon pistolet. Ma cheville est toujours prisonnière des crocs aiguisés. Des hommes hurlent. Je regarde sur ma droite et aperçois des soldats casqués, feignés d'une combinaison noire renforcée qui courent dans ma direction. J'entends Bill qui demande à Clark. Je la tue, je lève les yeux. Clark me fixe du regard. « Non ! » « Ils vont la torturer ! » s'énerve Bill. « Elle s'en sortira. Allez, on y va ! » Bill me regarde, désabusé et triste. Il pointe son fusil dans ma direction. Lorsque Clark se retourne et s'écrit « Bill, non ! » Il baisse son arme et court vers le groupe qui s'est déjà éloigné. Seule prise au piège, je cherche désespérément une solution. Je ne sens plus mon pied, je n'ose pas le regarder. Les justiciers ne sont qu'à quelques mètres et tirent dans ma direction. Condamnée, je m'apprête à me laisser tomber et dévorer par les chiens pour ne pas finir prisonnière. Lorsque soudain, j'entends une voix familière qui crie mon nom. « Sarah, ne lâche pas ! » Je lève les yeux et découvre stupéfait Clark qui pointe son arme sur moi. Sa balle explose l'œil de l'animaloïde et immédiatement ma jambe est libérée. Les balles volent de toutes parts. L'une d'entre elles me touche, handicapant complètement ma jambe droite déjà blessée. Je me précipite sur le toit, grimpant sur l'échelle à la force des bras. Clark m'aide à me relever. « Qu'est-ce que tu fais ? Ça me semble évident, non ? » répond l'intéressé. « Où sont les autres ? » « En sécurité. » « Bras dessus, bras dessous, nous courons de toit en toit. Nos poursuivants se rapprochent de Pruluse en plus. » « Je nous ralentis. Aucun de nous ne va s'en sortir. Nos assayants sont beaucoup trop nombreux. » « Clark, laisse-moi. » Il ne répond pas. Nous continuons notre course. « Clark ! » m'écriai-je. « Laisse-moi ! Sauve-toi ! » « Non ! Je sais ce que je fais. Maintenant, t'es toi et cours. » Je me tais et continue à courir malgré mes blessures. La jambe et mon pied me font atrocement mal. Je serre les dents. Soudain, une autre balle me traverse le corps. Je tombe à terre. Mon nomoplate est touchée. Clark me relève. Il me prend dans ses bras. Puis il se met à courir à toute allure. J'ai du mal à respirer. Ma vue se brouille. Mon esprit s'embrouille. Je m'évalanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada